D'un village à l'autre, quand la relève arrive, les colonnes de pompiers repartent sous les vivas et les hommages des villageois. A Londiras, où les habitants ont pu en partie réintégrer leur domicile, la gratitude s'affiche elle aussi sur les abribus, les poteaux, les clôtures. Tristan, 8 ans, a même créé une composition. Je suis très reconnaissante. Ils vont dans les flammes qui peuvent brûler et ça c'est très courageux parce que s'ils se brûlent, c'est un travail assez dangereux. C'est vrai qu'ils en ont mérité ces pompiers-là. C'est vrai qu'ils ont fait un travail formidable. Ils nous ont sauvés, surtout. Dans cette commune voisine, l'un des secteurs les plus actifs actuellement, les villageois ont spontanément apporté leur soutien aux soldats du feu dès les premiers jours. Moi, ce qui m'a frappée, c'est eux qui nous disaient mais merci, merci, on est reçus comme des rois, c'est important pour nous. Alors que nous, on disait mais non, c'est nous qui vous devons ça parce qu'on est désemparés, vous faites votre travail. Il y a eu une très grande solidarité, tout le monde s'est soutenu. Et alors ces pompiers, qu'est-ce que vous leur dites ? Eh mesdames, mesdames, qu'est-ce qu'on dit aux pompiers ? Merci ! Une solidarité et des actions très appréciées par les sapours-pompiers venus de plusieurs régions de France. Tous ces bénévoles qui sont venus donner de leur temps pour nous préparer à manger, nettoyer nos salles de repos, faire la vaisselle pour nous, c'est extraordinaire et là vraiment, c'est incroyable. La relève est déjà à l'oeuvre, il faudra des mois pour combattre les fumeroles en Sud-Gironde.